Sur la R23, où les escortes et convois logistiques ont été visés par un groupe armé, ce à quoi a répliqué l'armée nationale et vous allez le voir dans les images à suivre. Sur le front de la lutte antiterroriste, plusieurs actions ont été menées sur la quasi-totalité du territoire. Nous suivons le point des actions du jour. Ces dernières heures, plusieurs opérations offensives et défensives ont été menées avec succès. De même, plusieurs escortes logistiques et de ravitaillement des populations ont eu lieu sur la quasi-totalité du territoire national avec succès. Ce jour, 3 décembre, les escortes logistiques sur la RN3 se poursuivent pour le bonheur des populations. Justement, c'est ce qui ne plaît pas à ce groupe de criminels qui a décidé d'une mission funeste. Ce matin, ils quittent la zone de Yantega vers Pensa et Fons 3, destination la RN3. Sous l'œil bienveillant d'évêques d'un aérien, ils s'approchent dangereusement de la route Kayadori. Ils arrivent à Wintokwilga où ils font jonction avec un autre groupe, déjà sur place. Ils vont donc communier sous des arbres et caler les derniers billes avant leur sale besoin. Un premier groupe est verrouillé sous ce grand arbre et frappé efficacement. Un deuxième groupe se croyant plus malin reste tapis sous les buissons avec leur moto et logistique croyant n'avoir pas été localisé. Ils sont sereins. Pourtant, un messire va les frapper efficacement dans leur cachette. Ils vont brûler avec leur logistique dans un feu. Ils meurent donc sous des buissons verts. On peut voir leur munition exploser dans les flammes. Récouvre dans le cas d'un aérien. Récouvre à différents Quelques rescapés vont comprendre qu'il n'y a plus de possibilité de se cacher. Ils vont commencer une course folle. Celui qui a la chance d'avoir une moto a compris ce qu'il se joue et il n'y a pas de place pour la solidarité. Il abandonne ses camarades à pied qui le suivent à toute vitesse jusqu'où. Iront-ils ? Parce que les hélicoptères d'attaque surgiront pour terminer les fuyards. Ils passent en revue la zone pour neutraliser tous les rescapés des frappes. Ce groupe ne plurira plus jamais de camions sur cet axe. Les opérations se poursuivent. ... ... ... ... ... ...